L'anthroposophie, l'un des plus grands courants spirituels et occultistes européens. Discrète, mais si présente, elle embrasse de nombreux domaines, tels que les arts, la culture, l'éducation, l'économie, la politique, ainsi que celui de la santé. Il y a par exemple les écoles alternatives Steiner-Weldorf, des établissements bancaires, l'agriculture et vins biodynamiques, la marque Velleda proposant des solutions phytothérapiques et homéopathiques, et même la médecine anthroposophique avec ses injections de guille contre le cancer. Selon son créateur, Rudolf Steiner, intellectuel et clairvoyant de son époque, l'anthroposophie est un chemin de connaissance qui voudrait conduire l'esprit qui vit en l'être humain vers l'esprit qui vit dans l'univers. Son but ? Préparer les bases de futurs avènements afin de sauver l'humanité. Cette vision spiritualiste Steiner la nomma « science de l'esprit ». Cependant, les critiques sont nombreuses. Religions vont s'enmasquer, anti-vaccination, risque des dérives sectaires et parfois même conspirationnisme. Et du point de vue scientifique, l'anthroposophie représente toutes les caractéristiques d'une pseudo-science, dont le rejet des notions de réfutabilité et de reproductibilité. Steiner, fut-il un incroyable clairvoyant, un visionnaire ou un illuminé ? Aujourd'hui, nous allons parler science, histoire et spiritualité, côtoyer des entités mystiques et voyager vers des mondes et des plans de conscience étranges. Mais avant cela, remontons donc à la genèse de cette doctrine avec notre invité du jour, Shadow Ombre. Bienvenue à tous, je suis Calou. Aujourd'hui, nous allons parler de l'occulte anthroposophie de Steiner. Merci d'être parmi nous, Shadow Ombre. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci à vous. Le plus simple pour mieux vous connaître, je pense, c'est que vous vous présentiez. Oui, bien sûr. Déjà, je ne suis pas un sceptique, je ne suis pas un rationaliste, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à ce mouvement qui est en train de se dégager en ce moment, d'exercice du doute. Je ne suis pas non plus un zététicien. Évidemment, j'exerce le doute tout le temps, c'est sûr. Je parle avec tout le monde, donc je peux très bien me retrouver à discuter avec des zététiciens, des sceptiques, ou des croyants d'une certaine religion, des scientifiques, des conspirationnistes, ou même des anthroposophes. Si jamais ils m'invitent, j'ai lancé plusieurs invitations, toujours refusées, j'en relance encore une fois. J'en profite là, je suis prêt à discuter avec un anthroposophe pour un entretien de la même manière, voire en débat. Donc, Shadow Ombre, YouTubeur. J'ai ma chaîne YouTube qui est du même nom, Shadow Ombre, parce que je veux rester dans l'ombre, d'où le nom de mon avatar. Je traite en général du New Age, et en plus particulier de l'anthroposophie, parce que pour moi, c'est le mouvement New Age qui est le plus à la pointe aujourd'hui. Je travaille sur l'actualité en résonance avec les sources. Quand je parle de sources, c'est les écrits de Rudolf Steiner et tous ceux des auteurs du New Age. Et je m'aide parfois quand même, évidemment, bien sûr, d'ouvrages d'anthropologues, d'historiens et de sociologues qui ont analysé ça, mais j'essaye de garder une certaine originalité. Ce n'est pas pour être original, mais c'est parce que j'ai, à force d'étudier, j'ai une perception qui n'est pas forcément la même que celle des historiens et des sociologues. Même sur la trame, on se retrouve, bien sûr. Je ne travaille pas sur la science dure, je ne fais pas de débouncage, je ne travaille pas sur les pseudosciences. Je trouve que c'est intéressant, mais ce n'est pas ce que je préfère. D'ailleurs, je ne suis pas moi-même scientifique de formation, donc je ne vais pas m'atteler à quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Donc vraiment, ce que j'aime, c'est faire et proposer. C'est une histoire précise, très sourcée. D'ailleurs, je le dis souvent, je n'aime pas la vulgarisation. Et j'étudie aussi les doctrines, j'essaie de les décortiquer. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce que le New Age, comment c'est venu, comment sont venues les néo-spiritualités, les nouvelles spiritualités à partir du XIXe siècle, et pourquoi elles sont autant acceptées, autant présentes dans la société, bien plus que ce qu'on imagine d'ailleurs. Et j'ai commencé vraiment... Alors, je m'amusais sur YouTube un petit peu avant, sur Internet, à l'époque, j'avais des blogs plutôt de factures littéraires. On va dire ça. Mais en fait, quand Françoise Nyssen est devenue ministre de la Culture le 17 mai 2017, sous la présidence de Macron, c'était le gouvernement Philippe-Édouard 1, comme on dit, le premier gouvernement de Philippe-Édouard. J'avoue que là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et trois jours après, je faisais une vidéo pour expliquer qui était Françoise Nyssen et ses liens avec l'anthroposophie. Et à partir de là, j'ai continué à travailler et sur l'anthroposophie et sur le New Age. Ensuite, pour le reste, savoir qui je suis, ma véritable identité, mes idées, mon quotidien, franchement, ça importe peu. C'est un anonymat qui est assumé dans la plus pure tradition des pseudonymes et des avatars de la littérature, du monde des idées et du monde des arts aussi. Et puis, je considère que ce que je dis importe beaucoup plus que qui je suis. Voilà pour une représentation succincte. Eh bien, merci. Oui, effectivement, on pourra retrouver le lien de votre chaîne sous cette vidéo. Alors, le plus simple, je pense, pour commencer, c'est de parler de Rudolf Steiner, qui était le créateur de l'anthroposophie. C'était un touche-à-tout. Il était à la fois un intellectuel, un occultiste, un polygraphe, un artiste, un poète, un musicologue, un chorégraphe, un critique littéraire, un écrivain. Est-ce qu'il est seulement possible de le décrire en quelques mots ? Non, c'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas, donc il va falloir prendre du temps. Désolé. C'est vrai qu'on le considère comme un polymath, en fait. C'est la présentation qu'on nous donne de cet homme-là, c'est-à-dire en polymath, c'est quelqu'un qui a connu, compris et acquis en quantité dans divers domaines, dans les arts, les sciences. Des polymaths célèbres, il y en a, Pythagore, Avicenne, Copernic, Léonard de Vinci. On a l'impression que quand on nous présente Rudolf Steiner, c'est un polymath aussi. On a l'impression aussi d'avoir affaire à un génie universel, comme ces personnes qui, à l'époque, ont fait, comme on appelait cela, leur humanité, c'est-à-dire qu'ils ont étudié l'histoire, les sciences, la philosophie antique, etc. Je pense à Ronsard, Montaigne, etc. C'était les débuts de l'humanisme avant qu'on change la définition de l'humanisme. Et on a l'impression aussi, dans un troisième temps, d'avoir affaire à un homme complet, un homme parfait. Je vais m'expliquer. L'homme parfait, l'homme complet, c'est un concept spirituel des anciennes traditions, c'est-à-dire de l'islam, du judaïsme, des doctrines hindoues, du taoïsme, etc. On le retrouve, ce concept, un peu partout. Par exemple, dans le judaïsme, on appelle ces hommes complets les Ahasid Hagadol. Chez les musulmans, c'est l'Insan El Kamil. Chez les Indiens, les hindous plutôt, des Arias. C'est un homme qui dépasse le cadre religieux exotérique, c'est-à-dire le côté pratique, prière, etc. et qui a atteint des sommets de la spiritualité par une quête de la perfection réussie. On pourrait rapprocher cela à ce que disait Socrate, enfin, ce que faisait dire Platon à Socrate. C'est l'homme qui s'est connu. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. On a l'impression que, Rudolf Steiner, c'est ça. Ce qui est intéressant de faire, c'est de délayer ce côté agiographique. La géographie, c'est la vie apologétique des saints dans une ancienne tradition. Et d'essayer de trier le bon grain de livret ou plutôt de vraiment savoir ce qu'il a fait par des faits, justement, à partir des sources mêmes. Rudolf Steiner, c'est un homme, déjà, un homme fait de chair et de sang, qui est né à Kraljeves, dans le nord-ouest de la Croatie, dans l'Empire d'Autriche à l'époque, le 25 février 1861. Il a vécu en Autriche, en Allemagne et en Suisse, et il est mort en Suisse à Dornac, près de Bâle, le 30 mars 1925. Alors, cet homme parfait, complet, ce génie universel, ce polymath, en fait, quand on regarde, justement, sa vie, à partir de son autobiographie ou des biographies faites par ses disciples continuateurs, on remarque surtout qu'il est allé d'échec en échec, et ce, jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier jour. Alors, en tout cas, il a réussi à créer l'anthroposophie, qui est un mouvement occultiste qui lui est propre et qu'il définit comme une science de la spiritualité. Une science dans le sens d'une observation, une méthode, un compte-rendu rigoureux. C'est ce que lui, il appelle la science. Et l'anthroposophie, c'est une pratique pour amener à la clairvoyance et afin de pénétrer les mondes suprasensibles, c'est-à-dire qui sont au-delà du sensible, du physique, et de pénétrer les mondes, ce qu'il appelle les mondes spirituels. Et pour formaliser ce mouvement, il va créer une société, dont d'ailleurs il ne va pas être ni président ni membre au début, en tout cas, oui, il ne va pas être membre du Vorstand, du comité directeur de cette société, mais il présidera cette société à la fin de sa vie à cause d'une défiance, peut-être qu'on en reparlera à l'occasion. Il va créer aussi concrètement un bâtiment qu'on appelle le Vatican de l'anthroposophie, le Gethéanum. Alors, on dit de lui que c'est un philosophe. Bon, il a eu un doctorat en philosophie à Rostock, mais l'université de Rostock est connue pour donner ses diplômes. D'ailleurs, il ne va assister à aucun cours, et son diplôme va lui être donné en raison des articles qu'il a écrits dans les revues auxquelles il participe, ou même des revues qu'il tient. Il va écrire un bouquin, « La philosophie de la liberté », en 1893, qui est un gros bide, pour le dire trivialement et simplement, un gros bide critique et public. Son livre ne va pas du tout marcher, il ne va pas être reconnu par la notoriété intellectuelle et philosophique de l'époque. D'ailleurs, en philosophie, dans l'histoire de la philosophie, il ne reste pas dans les annales. Il n'est pas considéré comme un philosophe dans le monde de la philosophie, et il n'est pas étudié nulle part, sauf dans les universités anthroposophiques. Donc, philosophe, non, pas du tout. Par contre, on dit de lui qu'il va se spécialiser dans ce qu'a produit Goethe, le grand esprit allemand. Alors, ça va se faire comment ? Ceci aussi est un échec, en vérité, ce passage de sa vie. En 1879, il rencontre Karl-Hulus Schroer, qui est le fondateur de l'association des archives de Goethe. Ils vont s'entendre, mais il va l'embaucher. Sauf qu'il va commencer vraiment à prendre son poste quatre ans après son embauche. Pour quelle raison ? C'est parce qu'il a été jugé qu'il n'avait pas le niveau. Il est cantonné à la seule philologie, donc à l'étude textuelle, mais il ne peut pas faire de commentaires, pas de commentaires scientifiques. Et comme en philologie, il n'a aucune connaissance, il fait de grosses bourdes, de grosses erreurs. D'ailleurs, son contrat à l'association des archives de Goethe ne sera pas renouvelé parce qu'il a trop de lacunes. Et puis, il s'approprie Goethe dans la philosophie de la liberté d'une manière que ceux qui travaillent dans cette association des archives de Goethe trouvent que c'est dénaturé Goethe. Ensuite, il va lâcher un peu Goethe sur le coup et puis il va essayer de se diriger vers Nietzsche, qui est encore vivant d'ailleurs. Il essaiera de lui faire du pied, si on peut dire, mais sans succès. Il va essayer de travailler aux archives de Nietzsche, mais ce sera refusé aussi. Et il va très vite délaisser Nietzsche aussi. Il va écrire des livres sur quelques philosophes, des biographies, des explications philosophiques, mais ses ouvrages seront aussi des bides monumentaux, sauf dans le milieu anthroposophique. Il demandera une chaire à l'université de Vienne, une chaire de philosophie, c'était en 1897, et là aussi, ça lui est refusé parce que son diplôme ne va pas être reconnu par l'université de Vienne et parce qu'on considère qu'il a trop de lacunes, encore une fois. Donc vraiment, philosophe, à mon sens, et par rapport à ce que je viens d'évoquer, qui est effectivement sourcé, et qui est effectivement même dans l'autobiographie de Rudolf Steiner, il n'est certainement pas un philosophe. Bon, écrivain, bon d'accord, il a écrit des livres, ça, c'est sûr, 40. Aucun, encore une fois, n'a marqué l'histoire des lettres ou des sciences ou de la philosophie, aucun n'est étudié nulle part, sauf dans les milieux anthroposophiques, ou par les critiques, évidemment, ceux qui ont un attrait pour le New Age. Moi, j'ai lu Rudolf Steiner, mais ce n'est pas parce que je suis intéressé par l'anthroposophie, c'est parce que je voulais vérifier ce qu'il y avait dans le moteur, pour le dire trivialement. Dans l'écriture, d'ailleurs, Rudolf Steiner, il a un gros problème de style. Ses bouquins sont des kouglofs immangeables. On peut offrir ses bouquins à sa belle-mère, si on souhaite l'étouffer, par exemple. C'est assez dur ce que je dis. Alors, les anthroposophes vont dire, c'est parce qu'il est difficile à comprendre, etc. Bon, je suis habitué à lire des bouquins de philosophie, d'historiens pointus, d'hermétistes, des anciens grimoires, d'occultisme, etc. Non, non, c'est juste que c'est du gloubi-boulga. Il a vraiment un problème de style d'écriture. Il a tenu d'accord un magazine littéraire, comment on dit en allemagne ? Das Magazine für Literatur, un hebdomadaire racheté en 1897. Il va décevoir très vite son public, parce que c'est un public bourgeois, intéressé par la littérature bourgeoise. Et comme, à ce moment-là, il va s'engager auprès de certains ouvriers, parce qu'il va avoir des engagements socialistes et anarchistes, ça va déplaire à ses lecteurs. Il va faire faillite, il va devoir très vite vendre son magazine. Bon, écrivain, d'accord, il a écrit des bouquins. Ça, on ne peut pas le nier. Mais bon, Loana, par exemple, de Love Story, a écrit deux bouquins aussi. Je ne sais pas si on peut dire que cette personne est une écrivaine. Oui, elle a écrit deux livres. Quoi d'autre ? Scientifique. On dit de lui que c'est un scientifique. En science dure, ce qu'on appelle la science dure, physique, mathématique, chimie, etc. Non, aucun ouvrage marquant, aucun ouvrage étudié nulle part, encore une fois, sauf par les anthroposophes. Son père voulait qu'il soit ingénieur. Il a poussé à être ingénieur, il a obtenu son Habitur, son bac allemand, en 1879, et il va intégrer l'université technique de Vienne, mais il va abandonner assez vite parce que ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la littérature, les arts, la poésie et la philosophie. En conférence, et dans ses livres ensuite, anthroposophiques, à caractère anthroposophique, il essaye d'expliquer le cosmos à l'aune de ce qu'il considère être la vérité, c'est-à-dire la science de la spiritualité. Grégoire Perra, d'ailleurs, sur Twitter, évoque des « le saviez-vous, Rudolf Steiner, pensez que si, que ça, on se rend compte que c'est d'une bêtise complète ce qu'il raconte. » Jean-François Teys, qui tient un site, Teys, T-E-Y-S, vous pouvez trouver son site sur Internet très facilement, a écrit un texte qui s'appelle « Cosmologie chimérique » de Rudolf Steiner. On voit sa vision du cosmos, c'est assez extraordinaire, assez fantasque. Quelques exemples, la Terre, c'est un tétraèdre mal soudé et qui est plat au-dessus. Il n'y a pas de magma sous la croûte terrestre. Les volcans sont des résurgences de la Terre mal soudée. La Lune est faite de cornes vitrifiées. Les animaux descendent de l'homme. Je ne parle pas de sa conception pour l'instant des races racines, de la réincarnation des hommes, mais aussi de la Terre. Scientifique, ce n'est certainement pas un scientifique. Pour lui, la science, c'est quoi ? Pour Rudolf Steiner, c'est ce qu'il va appeler l'approche gutéenne et qu'on entend beaucoup dans la bouche des anthroposophes pour se donner un certain crédit. Une approche que Goethe va définir dans la métamorphose des plantes et autres écrits botaniques. Un livre qui sera publié en 1790. Goethe, il explique une chose, c'est que la nomenclature des espèces végétales, c'est une chose qui est fort intéressante, mais lui, ce qu'il va mettre en avant, c'est un processus qui est très daté aussi, qui ne fonctionne plus, qui n'est pas très pris au sérieux aujourd'hui, sauf par les anthroposophes, c'est observer la plante, penser la plante, sa forme quasi poétiquement avec des métaphores pour arriver à la plante primordiale. Rudolf Steiner, lui, il va prendre cet exemple, il va l'appliquer à tout, tous les domaines de la vie, tous les objets, les choses, le vivant, le mort, l'inanimé, etc. Et il va développer ceci, la pensée pure, en observant, en réfléchissant, en méditant sur un objet, un fait, etc. ça va nous amener à la clairvoyance, à partir de là, on va retrouver l'homme primordial qui est en nous. Et ce qu'il met en avant, c'est que c'est à partir d'une observation rigoureuse. On va observer rigoureusement tous les jours, pendant dix minutes, une chaise, expliquer qu'est-ce que c'est, s'expliquer soi-même ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a fait, pour quelles raisons, etc. Ça, il va l'appeler la science, lui. Bon, dans le paradigme qui est la science dure, que propose la science dure comme axiome, c'est pas de la science dure. Comment vous l'avez défini ? Artiste, musicologue, chorégraphe ? Bon, c'est le même topo. Il a créé des pièces mystères, pour rappeler les pièces mystères de l'Antiquité grecque. Bon, des pièces qu'il a écrites, des pièces qu'il a chorégraphiées à partir de pièces écrites par la plus grande girouette des occultistes de tous les temps, Édouard Churé, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Donc, il va faire des chorégraphies, mais encore une fois, tout ça, c'est joué dans un seul cadre, dans le cadre anthroposophique. Ailleurs, personne ne joue du Steiner nulle part ailleurs. Nulle part. Ça n'existe pas. Pour la poésie, idem, et pour la danse, c'est la fameuse rythmie dont on reparlera, qui est créée par Rudolf Steiner en compagnie de sa femme Marie Steiner, sa seconde épouse. C'est une danse qui est occultiste et qui est performée par les seuls anthroposophes, les élèves Waldorf et par ceux qui suivent des soins en médecine anthroposophique. Alors du coup, bon, qu'est-ce que Rudolf Steiner ? C'est une grande question du coup, parce que là, c'est particulier. En fait, il faut aller au plus simple. Rudolf Steiner, c'était un occultiste de son temps, qui, même s'il est allé d'échec en échec, était un grand opportuniste, un grand conférencier, très bon orateur, avec beaucoup de charisme. Ça, c'était sa grande puissance. C'était son grand point fort. Il était un stratège aussi. Il savait naviguer dans les divers mouvements parce qu'il a touché à tous les mouvements secrets, société, franc-maçonnerie, etc. Il a réussi à se créer des alliances, à se faire un gros public, à travers 6 000 conférences tout au long de sa vie. Et puis aussi, c'est un détail intéressant, qui a l'air comme ça trivial parce que c'est sa vie intime, mais qui dit beaucoup du personnage. Alors qu'il est en pleine des confitures, qu'il doit vendre son magazine, qu'il n'est pas renouvelé, son contrat, pardon, n'est pas renouvelé par les archives de Goethe, il n'a plus de moyens de gagner de l'argent, il a 38 ans, il épouse Anna Eunique, une veuve de 5 enfants, qui lui offre un foyer et de quoi manger. Et alors qu'il intègre les cercles théosophiques et où il commence à faire des conférences, il trompe sa femme avec une élève qui est ici du milieu aristocratique, Marie Sievers, sa femme le remarque, elle demande le divorce, mais en tout cas, Anna Eunique meurt en 1911 et il épouse sa maîtresse, celle qui était sa maîtresse, il épouse en 1914. Alors tout au long de sa carrière dans le milieu théosophique et anthroposophique, elle va avoir des cornes à n'en pas finir, Marie Sievers, Marie Steiner, parce que le public aussi de Rudolf Steiner, en premier, c'est un public très féminin, comme dans tous les milieux occultistes, parce que ce sont des personnes qui sont en majorité, alors je sais que c'est difficile d'étiqueter, surtout avec toutes les questions de genre, de sexualité, en ce moment, donc je ne veux pas froisser qui que ce soit en disant ça, mais c'est vrai que les femmes, à l'époque, avaient une certaine sensibilité et étaient attirées par les sentiments qui étaient développés dans l'occultisme. De toute façon, ce qui est sûr aussi, c'est que Rudolf Steiner va tromper Marie Steiner avec Ita Wegman à la fin de sa vie, une doctoresse avec qui il va développer la médecine anthroposophique et notamment les soins du cancer. Ce qui est marrant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, sa vie était un échec total quelque part, puisqu'il est mort du cancer alors qu'il avait, soi-disant, trouvé un remède miracle pour en guérir, le fameux viscomalbum, le gui, peut-être qu'on en reparlera aussi, alors les anthroposophes disent qu'il aurait été emboisonné ou que l'incendie du premier gueté à un homme aurait joué sur son moral et sur son esprit, etc. Bon, ce n'est pas vrai, il avait un cancer. Et à sa femme jalouse, Marie Steiner, lui, il disait, on a des relations ouvertes, c'est la philosophie de la liberté, j'engage les gens à être ouverts dans leurs relations. Et il dira à sa femme, toi, tu es mon épouse sur Terre, Ita Wegman, c'est mon épouse dans les mondes spirituels. Et ce qui va se passer, par contre, à la mort de Steiner, c'est que ça va donner lieu à un important chiisme puisque les deux femmes vont combattre, il va y avoir quasiment deux sociétés anthroposophiques qui vont se combattre l'une l'autre. Quand on lit aussi un bouquin qui s'appelle Souvenir, Rudolf Steiner et l'université de Berlin écrits par Johan Mux et Arwin R. Rudolf, c'est qu'il avait une propension très forte à lever le coude. Il l'aimait bien à l'école, un peu trop même. En tout cas, là où il faut lui donner crédit, c'est qu'il a créé un occultisme pragmatique par rapport à tous les occultismes qui se créaient puisque c'est sa bouillonnée à l'époque. Il a poussé l'occultisme à être une religion, c'est-à-dire que tous les domaines de la vie vont être passés au crible de l'anthroposophie, la sexualité, la médecine, l'éducation, l'histoire, les sciences dures, l'agriculture, les concepts sociaux avec la triarticulation, les concepts économiques avec les banques, la façon de danser, les pratiques spirituelles, la cosmologie, la téléologie, les rites, une église, un régime alimentaire, etc. Le tout géré, propagé et promu par un Goetheanum, le Vatican de l'anthroposophie, et des maisons d'édition anthroposophiques. Voilà en quelques mots comment on pourrait définir qui est Rudolf Steiner. Est-ce qu'il y avait beaucoup de courants religieux, spirituels, identitaires à cette époque ? Il me semble qu'il y avait une réelle effervescence, non ? Oui, c'est une époque, le mot est juste, effervescente, très troublante, parce que très troublante, justement. Le 19e siècle, cette fin de milieu, fin du 19e siècle, c'est une période où les anciens systèmes sont en train de tomber en Europe. Les systèmes de société, globalement, il y a des troubles militaires, il y a l'avènement des républiques et des démocraties, en tout cas dans les idées, parce que les peuples sont confrontés toujours aux impérialismes. c'est une période très très trouble. Il y a l'avènement du concept de l'État-nation, tel que défini par Ernest Renan, qui est totalement nouveau. Il y a deux types de gestion des sociétés qui vont émerger et contaminer la pensée intellectuelle, politique, jusqu'à aujourd'hui, quasiment, c'est-à-dire le communisme de Marx et Engels, c'est le capitalisme porté par les anglo-saxons. Ça, c'est nouveau aussi. Il y a la question de l'identité, puisque les États-nations existent, la question de l'identité apparaît fortement, liée à celle de la race. Il y a la séparation des Églises et des États. Ça, c'est nouveau aussi. C'est un contexte qu'on appelle, pour reprendre l'expression de Nietzsche, la mort de Dieu, c'est-à-dire une critique véhémente des monothéismes, une défaite des monothéismes, surtout le catholicisme, puisque c'est la région dominante en Europe, qui est considérée désormais comme un obscurantisme et une embûche, un obstacle pour faire progresser l'humanité. Il est à l'avènement de la science comme la croyance en la seule explication saine du monde. Il y a, du coup, avec cela, l'avancée technique, l'avancée technologique et la conception du bonheur de l'homme sur Terre à partir du confort matériel. Il y a l'urbanisation, voire l'hyper-urbanisation. Il y a l'industrialisation avec une vie qui devient terrible. On croit se défaire du servage, etc. Mais l'industrialisation, quête de liberté qui est quand même assez terrible et dont les gens vont vite se rendre compte. Il y a la domination symbolique de l'Occident aussi, qui se confond avec celle de la domination de l'homme blanc à travers le monde, avec le colonialisme. C'est une ère matérielle qui est effrayante pour beaucoup de gens moyens comme nous, parce que tous les repères sont chamboulés. Ça, c'est au point de vue social. D'ailleurs, la mise en place de tous ces nouveaux piliers sociétaux sont sérieusement ébranlés par une période horrible qu'on définira comme la conclusion de ce terrible changement de paradigme, on a tendance à l'oublier. C'est la drôle de guerre, la guerre de 14-18, où les milieux intellectuels seront très inquiets parce qu'ils auront tous mis leur pion sur cette nouvelle façon de vivre, toutes ces nouvelles espérances, et toutes ces nouvelles espérances sont amenées à quoi ? À la mort, à la guerre fratricide. Du coup, après 14-18, les intellectuels vont faire ce qu'on appelle il y aura la grande discussion notamment en France mais aussi en Allemagne qu'on appelle les appels d'Orient, c'est est-ce que l'Orient est plus sage que nous ? Est-ce qu'on doit s'imprégner de la sagesse orientale ou est-ce qu'on doit aller à fond vers le modernisme et l'Occident ? En tout cas, il y a une réaction à l'hypermatérialisme qui est compréhensible et qui va émerger. Ce que j'appelle l'hypermatérialisme, c'est à la fois le capitalisme et à la fois le communisme puisque c'est en fait le même principe, c'est une gestion du matériel et de l'argent, soit chacun pour soi, soit partagé. Mais c'est toujours l'argent comme axe principal, donc c'est l'hypermatérialisme puisque c'est la seule nécessité qui va permettre aux gens d'être heureux grâce au confort. Donc, il va y avoir une véritable rébellion par rapport à ça et c'est là que les néo-spiritualités vont apparaître, les nouvelles spiritualités qui vont d'ailleurs parfois donner lieu à de nouvelles religions. Et ces nouvelles spiritualités, elles vont se poser en contraire du scientisme. En Occident, on a deux manières de voir le monde d'un point de vue scientifique, c'est le vitalisme représenté par exemple comme Bersonne, c'est-à-dire que c'est pas possible, le corps humain ne peut pas être fait que de matière, il y a quelque chose d'autre au-dessus ou le mécanisme qui est représenté par Descartes qui, l'homme est une mécanique avec des incidences d'atomes, d'hormones, etc., mais c'est mécanique. Le néo-spiritualisme, en fait, c'est la continuité du vitalisme avec une portée spirituelle. Le néo-spiritualisme, c'est ce que j'appelle le nouvel âge, le New Age, alors certains circonscrivent le New Age des années 60 jusqu'aux années 80, 1960 jusqu'aux années 1990. pour moi, ça démarre à partir de 1847, vraiment. À l'époque, déjà, on critiquait le néo-spiritualisme, c'était les contempteurs, c'était à la fois les scientifiques et les catholiques. Cette idée de dire qu'aujourd'hui, le côté matérialiste, scientifique, j'allais dire, et sa continuité, même rationnelle, etc., c'est tout le contraire des néo-spiritualités, en fait, non, ça fait partie d'un même monde qui est né à la fin du 19e siècle. C'est un monde qui est exclusivement occidental, toutes ces néo-spiritualités sont exclusivement occidentales. C'est un monde qui est lié à l'humanisme, dans le sens, non pas de celui de Ronsard et de Montaigne dont je parlais tout à l'heure, mais dans sa définition la plus simple, celle d'aujourd'hui, c'est que l'homme est mis au centre de tout. C'est la définition moderne et quand l'homme est mis au centre de tout, il y a une quête du surhomme où ce qu'on trouve dans certains milieux scientifiques, c'est le transhumanisme, c'est l'homme éveillé, c'est l'homme supérieur et c'est surtout des spiritualités, que ce soit la spiritualité nouvelle ou la science, c'est une quête où la science ou la projection sociale de l'homme sur Terre, c'est une quête du bonheur sur Terre et non après la mort comme ça se présentait dans les anciennes traditions et les anciens systèmes d'organisation, de pensée du monde. Sans entrer dans les détails, il va y avoir ce qu'on appelle un proto-new age, ce que j'appelle un proto-new age qui va se dessiner avec le mesmérisme à la fin du XVIIIe siècle, c'est une espèce de thérapeutique à partir des fluides, c'est là qu'on commençait à comprendre l'électricité, on se disait qu'il y avait des choses qui traversaient l'air et qu'on ne voyait pas mais qu'on pouvait maîtriser, d'ailleurs il va y avoir toute une littérature et des fantasmes comme le Vril qui va être transposé dans les films actuels comme le Seigneur des Anneaux ou n'importe quoi, Star Wars, la Force, c'est ça en fait. il va y avoir une para-maçonnerie qui va se créer au XIXe siècle, la para-maçonnerie c'est la maçonnerie irrégulière qui n'a pas de rapport a priori avec la franc-maçonnerie mais qui en recopie le fonctionnement et qui va être égyptianisante au départ parce qu'il y a la découverte, la conquête de l'Égypte par Bonaparte et du coup évidemment la découverte de la culture égyptienne, la traduction des hiéroglyphes, tout ça c'est fascinant, c'est très romantique et deux para-maçonneries vont être créées avec les rites une avec le rite de Memphis une avec le rite de Misraïm qui va s'allier et qui va donner le rite Memphis-Misraïm qui aura participé à des projets sociaux très importants parce qu'ils vont être très impliqués dans la vie sociale, la démocratie, la laïcité mais aussi la libération de pays. Par exemple, le premier grand hiéroglyphante non, le deuxième grand hiéroglyphante je ne veux pas dire de bêtises je crois que c'est le premier grand hiéroglyphante où c'est à vérifier le premier grand maître du rite Memphis-Misraïm c'est Garibaldi le libérateur de l'Italie qui a libéré d'ailleurs l'Italie grâce à l'aide des Carbonari qui est une para-maçonnerie aussi. Je dis ça, c'est important parce qu'on a des complotistes d'un côté qui disent ouais, la franc-maçonnerie en général et il y a des anticomplotistes des rationalistes qui disent non mais la franc-maçonnerie en retour avec ça c'est plus complexe que ça les uns et les autres ont raison les uns et les autres ont tort la franc-maçonnerie c'est un sujet très vaste très fascinant et qui est très important pour la compréhension aussi de notre société actuelle à cette époque-là il y a aussi des loges et des sociétés vraiment secrètes qui vont se créer en relation avec le rosicrucisme qui est un mouvement hermétisque ésotérique religieux chrétien du XVIIe qui va se perdre et qui va se recréer donc au XIXe siècle c'est pour ça qu'on va parler de néo-rosicrucianisme de nouveau rosicrucianisme qui n'auront aucun ces néo-rosicrucianismes n'auront aucun lien avec le rosicrucianisme originel ils vont tous en prévaloir ils vont se retrouver des maîtres cachés ou des bouquins qui prouveront que telles loges ou sociétés sont les vraies loges rosicruciennes elles vont toutes être concurrentes il va y avoir une grosse effervescence à ce niveau-là et puis il y a la continuité du protestantisme aussi qu'il ne faut pas oublier le protestantisme c'est quelque chose qui a ouvert aussi au nouveau monde parce qu'il y a une quête de la liberté par rapport à l'église catholique et ils vont s'appuyer sur la sola scriptura l'écriture seule et l'interprétation et à partir de là tout le monde peut interpréter et donc à partir de là il y a énormément de mouvements qui vont se créer qu'on va appeler sans le côté péjoratif d'aujourd'hui des sectes et je pense par exemple aux mormons aux adventistes surtout aux adventistes du 7ème jour et à d'autres groupements qui existent et qui pullulent surtout aux Etats-Unis et c'est là où je place moi le commencement du néo-spiritualisme c'est avec les sœurs Fox en 1847 et l'avènement du spiritisme pour moi c'est le début donc le spiritisme qu'est-ce que c'est ? l'idée est simple c'est qu'on peut rentrer en contact avec l'esprit des morts d'un mort de plusieurs morts par le biais d'une tierce personne qui a une capacité à rentrer en contact avec le monde qui est au-delà du physique le suprasensible c'est pas la métaphysique c'est pas la même chose du tout et cette tierce personne c'est un médium c'est les débuts des médiums il y a deux nouveautés par rapport à tout ce qui se faisait tout ce qui pullulait il y a deux nouveautés avec le spiritisme d'une part c'est que ça va s'organiser publiquement autour de ces phénomènes-là il va y avoir des réunions des écoles des mouvements et puis carrément ça va se transformer en religion quasiment avec le cardécisme en France donc ça c'est nouveau et puis la deuxième chose qui est nouvelle c'est que ça va tenter de se prouver scientifiquement à partir de là les spirites vont exposer que le corps est composé l'être humain est composé de quatre corps le physique le père-esprit l'astral et l'éthérique le spiritisme va admettre alors le spiritisme français pas le spiritisme américain le spiritisme français mais c'est le spiritisme français qui va vraiment dominer l'ensemble du monde ensuite va admettre la réincarnation et aussi la réincarnation des êtres pas seulement sur Terre mais sur d'autres planètes d'ailleurs et ça ils vont essayer de l'expliquer scientifiquement et ça c'est quelque chose que ne faisaient pas les autres traditions ils n'essayaient pas de prouver scientifiquement c'est très rare à avoir arrivé ou quand c'est arrivé c'est parce qu'il y avait par exemple ils faisaient des mathématiques de la géométrie de la physique c'était ce qu'ils appelaient de la géométrie sacrée c'était symbolique en fait le spiritisme ça va énormément marcher ça va avoir un retentissement international et ça va être un phénomène de mode toutes les élites vont y participer donc j'en ai parlé en France c'est Alain Kardec qui va le professeur socialiste il faut dire que les socialistes la communauté de gauche en France était très attirée par le spiritisme parce qu'il y avait une idée d'évolutionnisme si on serait incarné pauvre c'est que dans notre vie précédente on avait commis des erreurs et donc c'est une faute Alain Kardec va écrire le livre des esprits et il va affirmer que le spiritisme c'est le vrai christianisme et il a un argument béton pour ça c'est que Saint Louis c'est Saint Louis lui-même qui va le lui confirmer tous les mouvements spirituels qui vont se créer spirituels ou religieux qui vont se créer par la suite vont emprunter au spiritisme d'ailleurs toutes les grandes personnalités de l'époque vont d'abord être spirites un temps il y a un personnage important aussi cette même période qui va faire son apparition dans le monde des néo-spiritualités c'est Alphonse Louis Constant qui va se faire appeler Eliphas Lévy qui est né en 1810 et mort en 1875 qui est un moine catholique défroqué et qui va s'intéresser à la magie et il va écrire un bouquin qui va faire date qui s'appelle qui est important de lire quand on s'intéresse à ces choses là le nier dans l'histoire du New Age c'est une pour moi c'est une erreur grave ce bouquin s'appelle la magie dogme et rituel de la haute magie il est publié en 1854 Eliphas Lévy c'est vraiment le précurseur ou même on peut dire que c'est le créateur de l'occultisme et l'occultisme c'est quoi ? c'est de l'emprunt aux anciens édotérismes qui existaient dans les anciennes traditions la cabale l'hermétisme la cabale chez les juifs l'hermétisme chez les chrétiens le soufisme chez les musulmans les doctrines hindou bon là c'est particulier c'est les hindous parce que le côté exotérique et le côté ésotérique se mêlent mais ils étaient toujours attachés à une tradition avec l'occultisme ça va être complètement détaché des traditions et des religions complètement on va faire de l'alchimie sans religieux du tarot de la divination etc et l'ifas Lévy va être plagié énormément par tous à commencer par l'aventurière la grande aventurière parce qu'elle avait une sacrée vie quand même il faut le reconnaître et le grand escroc qu'elle était la russe Elena Petrovna Blavatsky qui est née en 1831 et 1891 elle va mélanger le spiritisme et l'occultisme le spiritisme qui est né aux Etats-Unis et l'occultisme d'Eliphas Lévy et elle va créer avec ça la société théosophique en 1875 à New York une société théosophique qui va s'installer l'année suivante en Inde pourquoi en Inde ? pourquoi elle part en Inde ? c'est parce que comme ça va lui arriver très souvent elle va fuir un pays pour des raisons de justice elle va être accusée de charlatanisme sa vie est une fuite incessante donc elle va créer le théosophisme qui n'a aucun rapport avec la théosophie c'est pour ça que je fais attention au mot le théosophisme c'est ce que j'applique avec d'autres je ne suis pas le premier à le faire au mouvement de Blavatsky la théosophie c'est tout le mouvement ancien du XVIIIe siècle des Swedenborg des Jakob etc ça n'a rien à voir le théosophisme va avoir une prétention celle de la religion universelle les médiums ceux qui sont doués de clairvoyance sont contactés en l'occurrence évidemment Blavatsky la première par les supérieurs des supérieurs inconnus des grands maîtres qu'on va appeler la fraternité blanche les célèbres Kutoumi Moria Jawalkul etc qui vont lui donner une explication du monde qui vont lui donner accès à ce qu'on appelle la Kasha et donc elle va avoir accès au passé et à l'avenir avec la société théosophique elle va mettre aussi en place évidemment la incarnation la hiérarchie spirituelle des races avec les Lémuriens les Atlantes etc elle va créer une section ésotérique alors qu'on parlait que d'occultisme jusqu'à présent pendant le temps de la création de la société théosophique elle va créer une section ésotériste où elle va mettre en place une initiation une initiation secrète auprès de disciples qui sont sélectionnés enfin plus ou moins sélectionnés quand même et la société je bégaye la société théosophique va surtout essayer de se rendre crédible en utilisant un jargon scientifique et en disant qu'elle applique elle-même la science tout en disant que le matérialisme et la science c'est le mal Madame Blavatsky va emprunter à la fois à l'Egypte parce que quand elle a commencé sa carrière c'était l'Egypte qui était à la mode et elle va la finir avec les doctrines hindoues qu'elle va récupérer tendre à souhait mal comprendre d'ailleurs mais qu'elle va injecter dans la société théosophique dans les dogmes de la société théosophique la doctrine qui est d'ailleurs très pauvre c'est une doctrine très très pauvre comparée aux anciennes traditions en tout cas et ça ça va séduire énormément parce qu'il y a le côté oriental le côté hindou qui est complètement romantique et les gens vont s'y intéresser parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir affaire à une sagesse plurimillénaire la société théosophique ça va être l'organisation néo-spirituelle la plus importante de l'époque et en France évidemment la société théosophique s'implante et il y a un personnage qui va créer ce qu'on appelle vraiment un mouvement qui s'appelle l'occultisme c'est Gérard Dancos alias Papus qui est à la fois lui spirite puis théosophiste et il va créer en 1891 l'ordre martiniste qui est une maçonnerie irrégulière et il va mélanger spiritisme et occultisme avec la cabale détachée du judaïsme l'alchimie le tarot la médiumnie etc mais avec un rapport plus maçonnique même s'il va être rejeté par toute la maçonnerie irrégulière et il va aussi s'expliquer par la science quand vous dites expliquer par la science est-ce qu'ils utilisent certaines méthodes ? oui c'est ça observation expérimentation jargon scientifique une volonté d'essayer de de dire de montrer que ce qu'ils expliquent est cohérent par rapport à la science ils vont utiliser d'ailleurs des principes scientifiques l'électricité l'air les atomes et tout ce genre de choses oui oui la société théosophique en tout cas non pas seulement la société théosophique pardon toutes les néo-spiritualités ont une quête se détacher des anciennes traditions se prouver scientifiquement prouver que le berceau de l'humanité ce n'est pas comme le disaient les anciennes traditions en tout cas les monothéismes entre le tigre et le frat c'est à dire dans l'actuel Irak c'est par contre l'hyperboré c'est à dire le nord de l'Europe voire le pôle nord c'est la quintessence des aériens et trivialement aussi il y a une quête de romantisme et puis pour ceux qui dirigent tous ces mouvements néo-spirituels une quête de reconnaissance beaucoup d'égo les premiers contempteurs de ces mouvements néo-spiritualistes je l'ai dit tout à l'heure ils sont nombreux de deux les catholiques non pas seulement parce que c'est de la concurrence mais parce qu'ils considèrent vraiment que ce sont des fausses croyances et les scientifiques mais pas comme je l'ai dit tout à l'heure pas tant que ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont enfin pas tant que ça pas de manière si importante à ce que l'on pourrait penser beaucoup sont attirés d'ailleurs la Society for Psychical Research la société de recherche psychique qui va être créée à Londres en 1882 a pour but d'expliquer les phénomènes paranormaux mis en place par le spiritisme le théosophisme etc pour essayer de les comprendre scientifiquement et ils vont se retrouver très vite à quand même à débunker comme on dit dans le jargon actuel mais en tout cas il y a un avènement du psychique et du psychologique je n'ai pas parlé aussi de ça évidemment tout ce qui traverse la nouvelle ère du 19ème siècle c'est le mouvement freudien et jungien de la psychologie de la psychanalyse mais tout ça c'est pour dire que ces néo-spiritualités expriment le fait que les pouvoirs le pouvoir est en nous la force est en nous et l'anthroposophie elle se situe où dans ses courants l'anthroposophie c'est une continuatrice alors ça se veut pas comme ça mais c'est une continuatrice de tout ce qui s'est fait jusqu'à sa naissance c'est surtout une continuatrice du théosophisme enfin c'est plutôt une dissidence il faudrait resituer peut-être justement tout ce bouillonnement tout cette effervescence dans le cadre de l'Allemagne et de l'Autriche là où l'anthroposophie est née la néo-spiritualité dans cette région du monde est aussi très influente c'est un milieu qui est effervescent je vais pas citer tous les noms de toutes les personnalités qui vont s'adonner aux néo-spiritualités et toutes les maisons d'édition et tous les bouquins qui vont s'écrire mais c'est très important alors en plus l'Allemagne c'est le pays du protestantisme donc ça j'en ai parlé du rose-croix des illuminismes de Bavière etc c'est le pays de l'alternative médecine comme on le dit en allemand la médecine alternative qu'on confond souvent avec les médecines ancestrales ou anciennes ça n'a rien à voir l'Allemagne partage ce rôle là avec la médecine pardon la médecine alternative américaine en Allemagne on retrouve aussi beaucoup d'historiens et de linguistes qui vont s'intéresser très fortement à la culture perse et hindoue et vont traduire des textes perses et sanscrits parce qu'il y a la quête de l'histoire des racines telles qu'elles sont évoquées à l'époque avec c'est la quête de l'indo-arianisme des indo-européens on pratique beaucoup l'astrologie en Autriche et en Allemagne énormément et quand les textes de Blavatsky sont traduits en allemand l'attraction est immense elle opère totalement il y a un personnage important qui s'appelle Franz Hartmann qui va jouer un relais fort et précieux d'ailleurs Blavatsky Elena Petrovna Blavatsky et le colonel Holkot son acolyte sont en Allemagne au moment quasiment où sont traduits les textes chez les Gebhardt une famille théosophiste pour quelle raison c'est parce qu'ils ont fui l'Inde à cause de procès parce que Madame Blavatsky était accusée de charlatanisme encore une fois ce qu'on sait moi quand on raconte cette période on parle de cette période et de l'anthroposophie c'est qu'il y a une première société théosophique qui va se créer en Allemagne et c'est pas Rudolf Steiner qui va en prendre la présidence c'est un monsieur qui s'appelle Hube Schleiden qui est un homme notable important qui va avoir un rôle important dans le colonialisme allemand c'est avec lui qu'elle va être fondée la première société théosophique allemande c'est lui qui va être le président de cette société je sais plus si j'ai dit la date 1886 elle va être malheureusement rapidement dissoute parce que les affaires de Blavatsky vont jeter du trouble c'est pas une bonne chose de créer une société théosophique à ce moment là en Allemagne néanmoins l'idée du théosophisme perdure à travers des groupes éclatés qui s'organisent très éclatés qui s'entendent pas du tout entre eux d'ailleurs dans toute l'Allemagne en plus il y a deux sociétés théosophiques qui vont se créer ça c'est terrible à la mort de Blavatsky une société américaine qui va être gérée par William Quang Judge et Catherine Tingley si je me souviens bien qui vont dire que la société théosophique c'est plus ce que c'était on a perdu l'essence de Elam Blavatsky nous on est la société théosophique qui retourne à ses sources et cette société théosophique va s'installer à Pasadena aux Etats-Unis et puis il y a la société théosophique telle qu'on la connait aujourd'hui qui est celle de la Diarbe à l'époque elle est anglaise puisque Madame Bessand qui a repris le Frelambo est en Angleterre elle n'est pas tout de suite rentrée aussi en Inde il y a donc deux sociétés théosophiques qui se battent dans le monde et aussi en Allemagne les combats d'influence vont se mettre en place dans ce pays là et deux sociétés théosophiques allemandes vont être créées pour se concurrencer l'une étant affiliée à l'américaine et l'autre affiliée à l'indienne celle qui va être affiliée à la société américaine va être présidée par Franz Hartmann qui sera d'ailleurs en certains temps le mentor de Rudolf Steiner et qui va l'initier d'ailleurs plutôt au rosicrucisme et le président de la section allemande ce sera Rudolf Steiner en 1902 là aussi c'est quand même un semi-échec parce qu'il ne sera que le quatrième choix laissante à essayer de proposer ce poste là à d'autres personnes tous ont refusé jusqu'à Rudolf Steiner qui sent l'opportunité de encore s'élever moi je le considère vraiment comme un carriériste c'est quand même un stratège parce qu'il ne va pas seulement il ne va pas mettre ses oeufs dans le même panier tous ses oeufs dans le même panier il va toucher au rosicrucisme il va s'affilier au rite Memphis Misraïm en 1905 c'est Yarker John Yarker et Théodore Roy surtout qui vont lui faire payer une patente Rudolf Steiner et Marie Sievers vont payer une patente c'est à dire en droit d'ouvrir une loge dans plusieurs villes d'Allemagne et la loge de Rudolf Steiner va s'appeler la Mystica Eterna d'ailleurs il en fera un livre bon il va vite s'en défaire du rite Memphis Misraïm et pendant ce temps Théodore Roy va créer avec d'autres le fameux OTO Lordo Tempice Orientis qui sera encore plus connu avec l'avènement de Alistair Crowley dont on dit beaucoup de choses beaucoup trop de choses fantasques quand il est dans la société théosophique quand il est président de la société théosophique au début il suit les maîtres indiens les fameux Mahatma la fameuse les fameux supérieurs inconnus la fameuse fraternité blanche et au fur et à mesure il rajoute les maîtres Rose-Croix le maître Rose-Croix le maître Comte Saint-Germain le maître Jésus et puis finalement petit à petit il va dire que la société théosophique en Inde représente le pôle oriental et la société théosophique d'Allemagne va représenter le pôle occidental et il va commencer petit à petit à se dégager plus ou moins il va profiter de procès celui de Liedbiter qui sera l'acolyte de Madame Bessante et de l'affaire Krishnamurti il va provoquer il va se faire virer la société théosophique et c'est là qu'il va créer la société anthroposophique qui est un plagiat total de la société théosophique il va récupérer tous les Allemands qui étaient reliés à la société théosophique d'Adiard alors ce plagiat on va le retrouver dans les principes de base de la société anthroposophique qui vont être justement annotés dans une brochure qui s'appelle Esquisse des principes d'une société anthroposophique alors c'est en quelques points le premier la fraternité sur un fond spirituel commun ça on le retrouvait dans aussi les principes de base de la société théosophique idem pour l'investigation du suprinsensible idem pour l'idéal de vie idem pour le fait de se défendre de devenir une religion le plagiat va jusque dans la devise la société théosophique sa devise c'était il n'y a pas de religion plus haute que la vérité pour la société anthroposophique sa devise ce sera la sagesse n'est que dans la vérité le plagiat est encore plus loin puisque comme madame Blavatsky Rudolf Steiner ne prendra pas directement la présidence la direction de la société anthroposophique il y a quand même des différences la différence essentielle c'est que la société théosophique rejette le christianisme et le christ en tout cas à l'époque de Blavatsky alors que Rudolf Steiner fait du christ cosmique ou du christ solaire voire du christ karmique le centre de sa cosmogonie vous nous dites qu'ils se défendent d'être une religion mais ils intègrent le christ les anges une pensée religieuse dans cette philosophie alors déjà vous avez dit deux mots religion et philosophie c'est pas tout à fait la même chose et c'est justement sur ça qu'ils vont jouer c'est le bon paradoxe tous ces mouvements néo-spirituels comme je l'ai dit tout à l'heure ont pour but de se détacher des anciennes anciennes traditions notamment des monothéismes avec cette quête de la liberté que Rudolf Steiner va appuyer avant même de créer la société anthroposophique la liberté ce sera son grand thème il faut le lire ce bouquin parce que c'est c'est impressionnant c'est de la blédine pour chat comme dirait une personne que j'ai interviewée il y a très peu un ancien anthroposophe ça vaut pas un pet de mamé je suis désolé mais c'est vrai c'est terrible en fait autant je reconnais beaucoup de qualités chez certaines personnalités de la néo-spiritualité autant chez Rudolf Steiner j'ai vraiment beaucoup de mal mais c'est mon opinion bien sûr il y a un rejet des dogmatismes en fait parce que justement ces anciennes traditions sont sclérosées dégagent un certain obscurantisme ne libèrent pas l'homme là on sort du dogmatisme d'ailleurs on adhère à la société anthroposophique si on veut si on veut pas on devient anthroposophe si on veut il n'y a pas de baptême il n'y a pas de il y a une certaine excommunication mais pas comme on peut le faire dans l'église en fait il y a un principe qui est très important dans les nouvelles spiritualités et notamment dans la société théosophique et la société anthroposophique si on la compare aux anciennes traditions les anciennes traditions quelles qu'elles soient même nordiques même hindous c'est à dire celles qui sont pas de vision homothéiste considèrent que il y a eu un premier être plus ou moins qui a été créé avec une seule tradition une seule religion et qu'ensuite il y a eu une multiplicité de traditions qui se sont multipliées à travers le monde pour les nouvelles spiritualités c'est différent il y a de nombreuses traditions il faut s'en inspirer tout en s'en détachant puisque ce sont que des bêtises ça a été mal compris l'église catholique surtout a menti aux gens complètement et il faut récupérer tout ça essayer de le comprendre et faire un syncrétisme pour mettre en place une religion universelle ils diront toujours qu'ils ne sont pas une religion les anthroposophes actuellement disent que l'anthroposophie n'est pas une religion mais si c'est dit dans les textes de Rudolf Steiner on le répète moi j'analyse par exemple les bulletins internes de la société anthroposophique en France depuis l'année 83 c'est répété régulièrement il y a des extraits de Rudolf Steiner qui dit que l'anthroposophie est une religion la religion le vrai christianisme et il y a des membres importants de l'anthroposophie des non français qui affirme que ne pas comprendre que l'anthroposophie est une religion c'est ne pas comprendre ce qu'est l'anthroposophie et quel fut l'emprunt de l'anthroposophie par rapport à tous ces mouvements ces religions ce sont des emprunts qui ont été faits dans toutes les néo-spiritualités en fait c'est pas nouveau il va faire la même chose que ce qui se faisait avec la société théosophique par exemple aux doctrines hindous on va emprunter la réincarnation le karma Rudolf Steiner va le garder la réincarnation le karma c'est pas du tout ce qui est pratiqué dans la tradition hindoue authentique d'ailleurs tout ce qui va être récupéré des anciennes traditions ça va être mal compris tordu réarrangé à des sauces qui n'ont rien à voir avec l'origine en fait d'ailleurs le terme réincarnation la réincarnation c'est un concept qui est typiquement occidental j'en ai fait une série je ne vais pas développer là maintenant j'en ai fait une série sur ma chaîne qui s'appelle l'impossibilité de la réincarnation le mot réincarnation n'existe même pas en sanscrit on parle de plutôt le bon terme serait la méthanpsychose ou la transmigration et il y a des enjeux qui sont différents que ceux qu'on entend aujourd'hui dans la réincarnation c'est à dire shadow qui meurt et qui s'incarne complètement dans un être un peu plus tard notre être c'est pas ça du tout et par conséquence le karma c'est pareil le karma dans l'entendement de la société théosophique et la société anthroposophique c'est le fait de d'avoir des bonnes actions de faire des bonnes actions de commettre des bonnes actions et puis que ce soit bénéfique pour pour une prochaine incarnation ça c'est l'idée telle qu'elle est entendue même aujourd'hui en occident bon mais c'est complètement faux c'est pas ça du tout et dans l'hindouisme enfin dans les doctrines hindous surtout le karma qu'est-ce que c'est ce sont des bonnes actions mais dans le cadre des rites religieux c'est à dire les prières la charité le fait de ne pas manger de viande etc si on commet des bonnes actions rituelles effectivement on en gagnera un certain bénéfice dans le cycle du samsara alors ça va être pareil avec le christianisme on va emprunter le christ on va en faire un être cosmique qui sera représenté par le soleil on en entrepose aussi carrément le christ vit sur le soleil il va y avoir une relecture complète des évangiles assez étonnante il faut dire l'évangile de saint Luc sur l'envoi de Seigneur ou l'évangile de saint Jean sur l'envoi de Seigneur saint Luc j'ai d'ailleurs fait une vidéo là dessus une note de lecture à la naissance de Jésus en fait c'est deux Jésus qui naissent un qui naît à Bethléem un qui naît à Nazareth un qui est la réincarnation d'Adam un qui est la réincarnation de Zoroastre quand les deux vont fusionner ça va créer le Christ ça c'est pas un truc qu'on retrouve dans le christianisme qu'il soit protestant catholique ou orthodoxe c'est nouveau c'est complètement nouveau et justement Rudolf Steiner va dire une chose qui est assez déroutante c'est qu'en fait les évangiles et tout ça on n'en a pas besoin bon déjà l'église catholique ou même l'église protestante n'a rien compris a tout compris de biais ou de travers bon il y a quelques vérités qui transmaressent mais c'est obligatoire mais ils n'ont rien compris et de toute façon on n'a pas besoin des évangiles par contre mes expériences de clairvoyance et de perception des mondes spirituels de pénétration et de voyage dans les mondes spirituels et ce que vous pouvez accomplir vous-même en suivant ma méthode à moi Rudolf Steiner vous pourrez le voir c'est ainsi ce que vous allez voir ce que j'ai vu et que vous pouvez voir va confirmer ce qu'on trouve dans l'évangile mais que les chrétiens ont très mal compris donc cette clairvoyance est prise comme vérité absolue non et oui c'est ça qui est étonnant c'est à dire que il y a toujours ce principe de fidélité à la liberté comme ça un mot qui est lancé en l'air la liberté la liberté la liberté mais en fait hors de Steiner point de salut et ça on en parlera peut-être un petit peu après quand on va parler de la philosophie de son livre la science de l'occulte c'est quelque chose qui revient assez souvent effectivement la clairvoyance si on n'a pas accès à la clairvoyance on ne peut pas accéder à tout ça et surtout si on n'a pas accès à la clairvoyance de Steiner et ce qu'il a vu lui c'est qu'on s'est planté quelque part donc la liberté on peut se mettre un doigt dans l'oeil pardon bon voilà sur les mythes nordiques enfin les mythes la tradition nordique c'est le même topo on va récupérer on va mélanger on va associer ça c'était la grande mode à l'époque on passait du mythe nordique à de la tradition nordique pardon à la tradition celtique à la tradition hindoue etc on trouvait des points communs entre les personnages alors c'est juste souvent pardon leur interprétation n'est pas juste mais c'est vrai qu'il y a des rapports entre toutes ces personnes qui sont citées dans les textes sacrés des différentes traditions mais ils vont en faire au niveau des néo-spiritualités ils vont en faire des gloubi-bulga et Rudolf Steiner ne va pas être en reste même si encore une fois pour l'époque à un moment où il y a énormément d'occultisme et il y a énormément de gens qui essayent de tirer la couverture à eux Rudolf Steiner n'est pas très original en tout cas au nordique il va emprunter les fameux êtres élémentaires les ondes les esprits de l'eau les sylphes les esprits de l'air les gnomes les esprits de la terre et les salamandres les esprits du feu et puis qu'est-ce qu'il va récupérer du christianisme aussi qu'on va voir un peu en détail un peu plus en tout cas c'est la hiérarchie spirituelle qu'il va emprunter un personnage important du christianisme qu'on oublie aujourd'hui c'est le pseudo Denis l'aéropagite qu'il ne faut pas confondre avec Denis l'aéropagite qui est un moine syrien du 6ème siècle et qui a mis en place une hiérarchie spirituelle c'est-à-dire au-dessus de la trinité et puis des archanges des anges etc. toute une hiérarchie ça il va l'emprunter et il va rajouter sa sauce de clairvoyance de réincarnation de christ karmique et tout ça donc on a une espèce de de syncrétisme fait de briques et de brocs assez fantasque amusante impressionnante parfois quand on ne connait pas le sujet en tout cas c'est assez impressionnant et du coup qui peut être un peu fascinante on se dit que si c'était de la fiction on pourrait se dire bon le mec il est inventif quand même c'est pas de la fiction pas du tout et c'est ça le drame c'est qu'aujourd'hui comme on va le voir un peu plus tard l'anthroposophie a une forte prégnance dans la société en tout cas un dernier point pour dire pour expliquer où se situe l'anthroposophie à ce moment là ce qui est amusant quand on lui les textes parce qu'on s'en rend pas compte il y a des guerres mais c'est assez monumental c'est du clash comme on pourrait en trouver sur les réseaux sociaux entre les grandes personnalités du monde des néo-spiritualités de l'époque Steiner Rudolf Steiner va créer une dissidence et son mouvement anthroposophique ça va être la guerre la guéguerre entre Rudolf Steiner et Annie Besant Annie Besant va même traiter Horreur Steiner de jésuite alors ça peut faire se rire aujourd'hui mais à l'époque c'était une énorme insulte surtout dans ce milieu là c'est une insulte qui date du milieu de la franc-maçonnerie et qui est restée jusqu'à aujourd'hui puisqu'on dit que ceux qui ont fait en sorte ceux qui manipulent le monde parmi la pensée de certains conspirationnistes ce sont les jésuites ceux qui ont indiqué influencé des scientifiques pour dire que la terre est ronde ce sont des jésuites etc ça va être de toute façon la guerre non seulement pour Steiner avec Annie Besant c'est à dire les anglo-indiens mais ça va être aussi la guerre avec les américains et notamment son ancien mentor Franz Hartmann Rudolf Steiner va être considéré comme un traître Franz Hartmann il va créer un monastère théosophique en Suisse la Suisse c'est particulier il me semble que vous êtes Suisse oui je plaide coupable en ce qui concerne les no-spiritualités c'est très particulier c'est une drôle de terre d'accueil donc Franz Hartmann pour le resituer c'est le représentant de la société théosophique liée à la société théosophique américaine donc il va créer un monastère théosophique en Suisse qu'est-ce que Steiner va faire il va créer le Gethéanum Besant Annie Besant et son acolyte M. Liedbiter vont créer une église extérieure l'église vieille catholique que va faire Redoch Steiner il va créer la communauté des chrétiens Annie Besant va annoncer que la théosophie le théosophisme va coopter les écoles Montessori d'ailleurs Maria Montessori va vivre à Adyar en certains temps où elle va écrire ses bouquins principaux sur la pédagogie de Montessori donc notamment la première école Montessori qui va ouvrir en France sera ouverte à Paris au Champ de Mars enfin une rue proche du Champ de Mars plutôt et c'est une théosophiste qui va l'ouvrir une théosophiste française que va faire Redoch Steiner il va créer la pédagogie Waldorf et créer sa première école cette fameuse première école l'école de Stuttgart première école Steiner-Waldorf qui va faire date donc en fait l'anthroposophie va se construire aussi par la concurrence et par le clash entre les différentes sociétés néo-spirituelles Sous-titrage Sous-titrage ST' 501